Yuki Tomita USA Alors que se présente pour la Suisse Christophe Scherer Les garçons, Michel il faut le préciser dans l'ensemble un petit peu plus âgés que les filles Tomita 26 ans, Scherer 25 ans, plus d'expérience Oui la discipline est aussi plus physique, la maturité physique chez les garçons arrive plus tardivement Et ils peuvent faire des carrières aussi beaucoup plus longues En comparaison des gymnastes féminines bien sûr Oui et là l'entraîneur on vous parlait de ça, qui vient là Le salto avant Jäger avec une brille complète Belle combinaison au dessus de la barre Beaucoup de rythme chez ce Suisse spécialiste de la barre fixe Et la sortie Un peu plus simple et pas très bien réceptionné malheureusement Le double à l'attendu avec la brille Là il ne s'est pas bien battu jusqu'au bout, il aurait pu Attaquer son sol un petit peu plus durement Vous pensez Michel que ce programme est moins bon que celui de l'américain ? Oui il est moins bon Difficile à dire s'il est moins bon La sortie est moins bonne en tout cas Il est différent mais moins impressionnant Ce qui est impressionnant c'est ça quand les mains là s'inversent Après là on reprend la trajectoire normale Pourtant on va voir ici le lâcher de barre Je pense que c'est ce passage où on a failli Non, on ne le reverra pas Si vous deviez juger Michel les exercices par difficulté Alors chez les filles on a tendance à dire que la poutre, cette diabolique poutre Est peut-être l'exercice le plus difficile de la gymnastique Les deux sexes confondus Chez les garçons, vous par exemple à l'époque Vous êtes pas si lointaine, je vous ai taquiné tout à l'heure L'époque pas si lointaine où vous étiez concurrent Quel était l'exercice que vous craignez le plus ? Celui qu'on redoute le plus généralement c'est le cheval d'Arson On dit que c'est la bête noire du gymnase Parce que c'est un agrès d'équilibre Et effectivement l'émotion, le stress joue pour beaucoup dans la réussite à cet agrès Mais par ailleurs pour moi c'était la barre fixe qui me faisait le plus peur Le plus d'appréhension parce que c'est un agrès qui est haut Et autour duquel on doit faire des difficultés parfois impressionnantes Et c'est un agrès qui fait peut-être plus peur et qui est plus difficile à maîtriser Certainement le plus spectaculaire et c'est pour ça que nous sommes heureux Que le tirage au sort ait particulièrement bien fait des choses Et que nous puissions vous proposer cet exercice roi en direct cet après-midi Et ce soir sur les antennes de France 3 Bien bel après-midi en tout cas Suivi, nous vous le rappelons, par plus de 4000 personnes ici dans ce palais des sports de Lyon-Gerland Non loin du stade de Lyon, juste à côté en plus où l'Olympique lyonnais cesse de réaliser des exploits Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada